Voilà, donc voilà, c'est l'ambiance de... Hé, Bobane, toi-même, dans la photo, là, même, t'es noir, quoi. C'est l'ambiance de la Belgique. C'est l'ambiance de la Belgique. C'est l'ambiance de la Belgique. Voilà. Shalom, shalom, le professeur Joel Crassot. Voilà, nous sommes à Liège, en Belgique. Très bien reçus par nos enfants spirituels de la Belgique, précisément de Liège. Je suis venu spécialement avec le professeur L'Homme de Dieu, qui a un grand ministère aussi à Paris. Vous savez, chaque homme de Dieu a sa spécialité. Nous avons un grand ministère, le ministère ensemble des gens, 30 000 personnes, 3 000 personnes dans les salles. Nous avons fait des nations. J'ai fait pratiquement en deux mois six nations. Six nations, mais le résultat, c'est quoi ? C'est qu'après, il faut qu'il y ait un suivi des âmes. Ça, c'est vraiment important, parce que dans Matthieu 28, 17, 19, Jésus dit, allez, ça, c'est répondre à l'ordre suprême, mais il dit, faites les nations des disciples. Le but que Dieu a atteint, c'est que les nations deviennent des disciples de Jésus-Christ. Après le passage du prophète Crassot, il faudrait que les gens soient demain dans la foi. Et ça, c'est plus important que tout. Sinon, le prophète Crassot remplit des salles. Bon, les gens viennent pour les délivrances, ça tombe par-ci, par-là. Mais c'est pas ça qui est plus important. Les gens sont guéris, il y a des miracles. Mais le but que Dieu a atteint dans tout ce qui s'est passé, dans toute cette tournée, c'est que ces personnes soient suivies après. Donc, comme j'ai changé complet dans le ministère, j'ai demandé à mon frère, dans la foi, homme de Dieu, de venir, monsieur Gaël, le pasteur, l'homme de Dieu Gaël, de venir, n'est-ce pas, à Liège, afin de pouvoir échanger avec lui, d'abord avec la famille. Et puis, bon, après ça, qu'il commence un travail. Ok, donc, déjà, à partir des divots, s'il y a des personnes à mettre en contact, nous les mettons en contact avec le pasteur, qui prendra soin. Les gens viendront à Paris, à Divo, 7, mais nous avons un pasteur, l'homme de Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas peut-être la même église, mais on a la même foi, en fait. Nous connaissons à Jésus, c'est le même ministère, le même royaume. Voilà, donc c'est comme ça. C'est le même royaume, et c'est pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Après, pour faire crassure, il faut qu'il suive des âmes. Nous allons nous confier nos enfants spirituels, nous allons demander de les suivre. Parce que c'est ça qui est le plus important. Sinon, blablabla, nous allons jouer un jour en quant à Dieu. Ah, pour faire crassure est venu, il y a eu tellement de personnes... Ça, c'est du farotage. Non, non, ce n'est pas du farotage. Je ne suis pas venu pour faroter à Paris. Non, je suis venu faire véritablement l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, après moi, il faut qu'il y ait une continuité dans ce travail. Moi, j'ai évangélisé, il y a eu Dieu dans sa grâce, a délivré les gens. Dieu dans sa grâce, bien sûr, parce que c'est Dieu qui fait. C'est pas crassure, hein. C'est Dieu qui délivre. Mais, et après, il faut qu'il y ait une continuité en collaboration avec un autre homme de Dieu qui a encore un ministère pour suivre. Parce que chaque homme de Dieu se complète. Je respecte son ministère. Vous le savez très bien, moi, je ne collabore pas comme ça avec des gens. Même à Bidjan, Côte d'Ivoire, non, 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 ce n'est pas tout le monde qui prête de mon église. L'église qui dirige Dieu moins, ce n'est pas tout le monde. Parce que, qu'est-ce que je veux, c'est qu'après moi, qu'ils soient en mesure d'aider nos enfants spirituels, qu'ils soient en mesure de les aider, de les encadrer. Et ça, c'est vraiment important. Sinon, ça serait vraiment un travail inévitable. Voilà, donc, c'est pour dire, voilà, vous respectez ce monsieur. C'est un oin de l'éternel. Franchement, un oin de l'éternel que je respecte beaucoup. Nous sommes déjà à Liège. Il y a des familles qui sont venus de Londres. Mais je me tenais à dire que nous sommes là pour une famille. C'est une famille qui nous a invité. La famille Lago, tu peux laisser avancer. Nous sommes là pour une famille Lago, la famille Lago. Et puis, bon, elle nous permet aussi de recevoir des gens. Donc, nous sommes à Liège. C'est vrai que le ministère, ce n'est pas un ministère de famille, famille. C'est un ministère des nations. C'est ce qu'ils disaient en Allemagne. C'est vrai qu'une famille peut nous inviter. Mais mon ministère, c'est une mission des nations. C'est des nations. Quand je suis dans un endroit, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est pas de l'orgueil. Mais c'est Dieu qui a fait de moi pour faire des nations. Voilà, c'est Dieu qui a fait de moi pour faire des nations. Quand je suis dans une nation, les gens aimeraient, n'est-ce pas, bénéficier de cette grâce. Donc, merci pour la famille qui nous permet, n'est-ce pas, de donner des contacts. Parce que depuis hier, ils ont eu mon compte. J'ai eu un téléphone ce matin par la famille. et plein numéro de téléphone que je vais vous donner maintenant. C'est vrai qu'appelez déjà le numéro, appelez d'abord Divo. Divo, plus 225, plus 225, 46, 723, 28. Pourquoi ? Parce qu'il faut que, déjà, il y a une collaboration, symbiose entre Divo et moi, afin qu'après moi, il y ait un suivi. Et qu'on soit en mesure, après, de dire au pasteur Gael, par exemple, on a eu telle personne sur la liste de ceux qui ont appelé depuis l'Europe. Voilà, va être telle personne qu'on a reçue. Bon, il faut la suivre plutôt. Il faut l'aider. Donc, c'est pour ça que je ne donne pas directement mon numéro au travers de l'écran. Voilà. Vous appelez d'abord le numéro à Divo. Je précise très bien, c'est plus 225, 47, 723, 28. Maintenant, eux seront chargés de vous donner mon numéro, que je ne donne pas maintenant. Ce sont eux qui vous donnent le numéro. Comme ça, les Divo, moi ici, à Liège, j'ai une collaboration pour qu'après, que j'ai un suivi dans le travail. Parce qu'il faut qu'il y ait un suivi. Après, moi, il faut que le pasteur soit en mesure de vous encadrer. Oui, ça, c'est vraiment important. Sinon, le prophète est venu, il y a des personnes, on a mis la solité remplie, et après. Voilà, donc c'est vraiment important. Donc, j'aurai l'occasion de donner aussi l'adresse. Tout à l'heure, l'adresse. Je ne vous donne pas ça pour ne pas que l'hôtel soit envahi par des gens. Mais, comme je l'ai dit, il faut que ce soit un travail bien organisé. Tout à l'heure, je donnerai l'adresse au secrétariat depuis Divo. Donc, vous aurez l'adresse. Ils vont m'appeler, vous annoncer. Nous allons vous recevoir. Comme ça, ça serait bien organisé. Sinon, si je donne l'adresse, le numéro, l'hôtel sera envahi tout à l'heure. Je retourne un des autres. Et comme si vous appelez la Divo, nous allons, n'est-ce pas, vous mettre après, après les délivrances. Si je lance, je vais un travail avec le pasteur Gaël, je vais s'arranger de vous encadrer. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ce qui a dit, c'est pour dire que tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, tout va bien. J'ai maintenant un numéro. Vous pouvez appeler, nous pouvons vous recevoir. Maintenant, vous appelez comme ça. Des gens peuvent avoir un entretien. Le pasteur Gaël, comme moi, on peut aussi commencer à s'entretienner avec vous et commencer déjà à prier pour vous. Nous partons d'ici le ventre lit. Donc, c'est pour vous le cas. Nous allons profiter déjà de notre présence ici et puis de l'hôtel pour qu'on puisse prier pour vous. Nous ne sommes pas plus meilleurs, parfaits, que tous les hommes de Dieu de la Belgique. Maintenant, nous les respectons déjà, mais chaque homme de Dieu a son notion. J'ai une mission, c'est le Seigneur qui a permis que je sois ici. Soutenir la famille Lavaux et en même temps, vous aider par la grâce de Dieu, vous allez bénéficier de ce ministère. Voilà, donc, que Dieu bénisse. Merci à l'homme de Dieu. Voilà. C'est ça la collaboration. Nous travaillons pour le même Dieu. Voilà, nous travaillons pour le même Dieu. J'ai fini mon travail. Il continue le travail, le suivi. Il aiderait les âmes à avancer avec Jésus-Christ. Voilà, donc, shalom, que Dieu bénisse. Ça va, ça va très bien. Surtout, surtout les hôles ne s'est pas influencés par les dits des gens. Vous avez besoin d'une délivrance. Ne laissez pas les gens vous distraire. À raconter des choses bizarres sur vos propres vies, vous êtes quand même responsable de votre destinée. Vous avez besoin d'être délivrés. Approchez-vous de l'homme de Dieu. Le ministère va vous aider. Voilà, que Dieu bénisse. Ok, shalom.